Hello Maker, ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors si c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite absolument à t'abonner à la chaîne des consommatrices à viser. Ici tu entendras parler de santé, de beauté et de beauty business. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, alors tu es définitivement au bon endroit. N'hésite pas aussi à liker la vidéo si elle te plaît, à me laisser un commentaire pour me donner ton avis. Pourquoi pas à me proposer des thèmes de vidéos sur lesquels je pourrais aborder. Je serais ravie de faire des vidéos à la demande. N'hésite pas également à partager ma vidéo si tu penses qu'elle pourrait aider quelqu'une. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de la méthode du lavage à l'huile du cheveu de l'ogue si bientôt. Voilà, cette méthode, cette pratique s'est popularisée ces derniers mois sur les réseaux sociaux. Elle a beaucoup fait parler d'elle. On voit plein, 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 plein de vidéos sur YouTube. On voit plein, plein d'articles sur Google qui en parlent. Et voilà, aujourd'hui j'ai décidé de t'expliquer en réalité qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là, pourquoi est-ce que ça nous rattrape, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais entendu parler, en quoi est-ce que ça consiste, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais. Et comment tu pourrais notamment l'inclure dans ta routine pour qu'elle soit à ton avantage. Alors pour commencer, la méthode du lavage à l'huile c'est une méthode ancestrale. Donc le cheveu de l'ogue si bientôt ne l'a pas créé, il se l'est juste réapproprié au fil du temps. Bon c'est quelque chose qui existait déjà depuis longtemps. Nos ancêtres utilisaient des huiles pour se laver les cheveux au quotidien. Bon à l'époque il n'y avait pas de savon, il n'y avait pas de shampoing, tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc nos ancêtres utilisaient cette méthode là. Alors le cheveu de l'ogue si bientôt se l'est réapproprié pour dire que voilà, on va faire revivre, on va faire naître nos pratiques ancestrales pour profiter de leurs bienfaits et se détacher au maximum de tous les produits conventionnels qui sont pour la plupart d'entre eux nocifs pour nos cheveux, pour notre santé. Alors le cheveu de l'ogue si bientôt n'est pas le seul qui a beaucoup, qui a parlé, qui a popularisé cette technique. On a aussi la regrettée Ginette Lewat qui était comment dire une militante du chevet afro qui s'est beaucoup consacrée à l'étude du chevet afro, comment prendre soin de son chevet afro, quels soins elle est apportée. Et il est remarquable de voir qu'elle n'utilisait aussi que des huiles pour la plupart de ses soins, de la terre, de la boue, donc vraiment des choses insolites, des choses que personne n'os aurait utilisées pour des soins capillaires. Alors voilà, pour la méthode du lavage à l'huile, des huiles saponifiantes sont utilisées. Des huiles saponifiantes, on a l'exemple de l'huile de coco, de l'huile d'olive. Voilà, pourquoi on dit huile saponifiante ? Tout simplement parce que ce sont des huiles qui sont censées laver. Bon, ce sont des huiles pénétrantes. Vous savez qu'il y a des huiles plutôt lourdes qui ne favorisent pas vraiment le travail du lavage. Donc les huiles saponifiantes, peu importe l'huile que c'est, pourvu que l'huile soit une huile saponifiante. D'où la version améliorée, le savon de Marseille, le savon de Cassie qu'on a aujourd'hui. Vous savez que les deux savons sont principalement composés d'huile d'olive. Donc vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas ? Voilà. Donc la méthode du lavage à l'huile est vraiment une méthode qui est censée adoucir le cheveu, qui est vraiment censée venir nettoyer le cheveu en profondeur, le nourrir, la porter tout. Vous savez que les huiles sont riches en lipides et tout. C'est vraiment quelque chose qui est censé venir apporter que du bon à nos cheveux. Mais maintenant, quand j'essaye de faire, on va dire, la comparaison, ou bien quand j'essaye de faire un lien, je me dis que voilà, la méthode du lavage à l'huile, c'est une bonne méthode. Certes, moi je trouve que c'est, elle tient la route, le concept tient la route. Parce que voilà, si vous remarquez, au niveau de la skin care, on conseille souvent de se démaquiller avec de l'huile avant de nettoyer son visage. Donc ce n'est pas pour rien, ça veut dire que les huiles ont réellement un pouvoir nettoyant, lavant et purifiant. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que voilà, on vit quand même dans une ère différente. Avant, à l'époque de nos ancêtres, il n'y avait pas 14 milliards de substances chimiques qui existaient. Il n'y avait pas autant d'industries qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de pollution. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se sont développées au fil du temps qui n'existaient pas à l'époque de nos ancêtres. Donc cette technique-là fonctionnait, ou alors étaient des choses extrêmement prisées à ce temps et qui étaient efficaces. Mais je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, avec la pollution, avec les défrisages, avec toutes les choses qui existent dans notre environnement, que de l'huile, juste de l'huile, soit suffisante pour se laver les cheveux correctement. Mais encore, on sait que l'huile, c'est quand même quelque chose qui est très gras, c'est quand même quelque chose qui est lourd. Donc je n'imagine pas me laver les cheveux avec de l'huile parce qu'après mes cheveux sont très gras, d'autant plus que j'ai des cheveux gras. Donc voilà, là c'est déjà un petit bémol au niveau de la technique du lavage à l'huile parce qu'il pourrait augmenter votre risque d'avoir des pellicules si à chaque fois, à chaque fois, vous mettez 250 ml d'huile sur la tête pour vous laver les cheveux. C'est sûr qu'à peu 3 cas de lavage, vous ferez des pellicules comme pas possible. La youtubeuse, mes cheveux ma nature, l'a d'ailleurs mentionné dans l'une de ses vidéos où elle a testé la technique du lavage à l'huile et après, quelques temps, elle est revenue faire une autre vidéo pour en fait parler des désagréments qu'elle a eus face à cette technique-là. Donc pour moi, le lavage à l'huile, c'est vraiment quelque chose que vous devriez adopter à vers parcimonie. Vous devriez l'inclure dans votre routine sans toutefois la copier-coller. Voilà, donc les huiles, c'est bien pour les lavages, mais essayez de vous réapproprier la recette, vous comprenez ? Donc au lieu peut-être de laver vos cheveux uniquement avec de l'huile, faites plutôt des bains d'huile. Les bains d'huile, on les connaît depuis la nuit des temps. Les bains d'huile, c'est la meilleure technique pour aider vos cheveux à profiter de tous les bienfaits des huiles. Elle aide à adoucir les cheveux, elle aide à assouplir les cheveux, elle stimule la pousse et en plus, dans les bains d'huile, vous pouvez inclure toutes les autres substances stimulatrices que vous souhaitez pour aider votre cheveux à se familiariser avec les produits. Et après, voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir comment est-ce que vous prenez la chose, essayez la recette si elle vous parle. Et après, si vous avez des désagréments, essayez juste de vous réapproprier la recette. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis ravie que tu m'aies suivie jusqu'à la fin. N'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle pourrait aider quelqu'un. Voilà, c'est moi mon opinion, c'est moi ma façon de voir la chose à propos de cette nouvelle tendance qui a fait, qui a surgi, qui a vu le jour. Et après, comment est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, c'est toi seule qui sauras ce que tu vas faire. Mais en tout cas, moi je t'ai donné, comment, je t'ai dit, comment est-ce que tu pourrais employer cette méthode à l'huile à ton avantage et éviter au maximum des désagréments. Moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!